Aujourd'hui, j'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Hier, le supérieur me demande. Elle était fort déshabillée. Et de grands arbres indiscrets. C'est ça, votre lyre, jeune homme ? Approchez-vous, à genoux, tout près de moi. Vous écartez beaucoup vos jambes à l'étude. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table. Verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable. Quand la fille, aux tétons énormes, aux yeux vifs, Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, Rieuse m'apporta des tartines de beurre. Et devant la beauté de mon interlocutrice, je ne pus que balbutier un faible. Mademoiselle ? Timothée ? Tu étais belle. Les bandeaux plats et clairs de tes cheveux Se collaient pudiquement sur ton front, Jaune comme le soleil. Et à ton menton brillait un beau cygne brun Où frissonnaient de beaux poils folets. Je cherchais vainement tes seins, tu n'en as pas. Tu dédaignes ces ornements mondains. Ce qui me fut comme un diamant de tendresse, Comme un gage d'amour éternel, De la part de Timothéna, Ce fut l'adorable obligeance qu'elle eut à mon départ De m'offrir une paire de chaussettes blanches. Quand le zéphyr lève son aile Dans sa retraite de coton, Quand il court où la fleur l'appelle, Sa douce haleine sent bien bon. À la prochaine sortie, Je lirai cela à ma divine et odorante Timothéna. Je m'étais pommadé les sourcils, J'avais minutieusement brossé mes habits noirs, Comblai adroitement certains déficits fâcheux dans ma toilette, Et je me présentais à la sonnette espérée De M. César un labinette. Je me livrais donc à un doux abandon, Et laissais la conversation s'échauffer et s'engager Entre ces trois personnes, Car Timothéna ne parlait que rarement. Elle jetait sur son séminariste Des regards d'amour. Et n'osant le regarder en face, Elle dirigeait ses yeux clairs vers mes souliers bien cirés. Mais je vis que les chaises s'éloignaient de moi Et qu'on chuchotait sur mon compte. Timothéna crevait de rire. Cela me perça d'une atteinte mortelle. Timothéna se tenait les côtes. Un zéphyr dans du coton, c'est suave. Je conserve de Timothéna un doux souvenir. Depuis un an, je n'ai pas défait les chaussettes qu'elle m'a données. Ces chaussettes-là, mon Dieu, Je les garderai à mes pieds jusque dans votre saint paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada